L'Europe n'est pratiquement pas productrice de tous les métaux stratégiques auxquels nous pensons, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons un petit peu de production de lithium au Portugal, ça ne va pas très loin. Nous n'avons pas de cobalt. Nous avons du nickel, si j'intègre le nickel de Nouvelle-Calédonie, mais il faut bien se rendre compte que de toute manière, l'Europe n'a pratiquement pas ou plus de production minière, surtout dans ces domaines-là. Et je dirais même encore plus que ces dernières décennies, les dernières mines ont fermé et on a fermé aussi nombre de capacités de transformation, de première transformation, c'est-à-dire la métallurgie qui, pour des raisons environnementales, ont assez souvent été externalisées en dehors d'Europe. Donc nous sommes, pour la plupart de ces produits, dans une situation de dépendance à peu près totale et il n'y a pas, il ne faut pas rêver, on pourra peut-être développer ça et là quelques productions nouvelles, mais il faut tenir compte des réactions du voisinage en termes environnementaux, en termes de nuisances, et donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions à la matière. La seule, incontestablement, la seule possibilité qui existe, c'est d'activer bien entendu les filières du recyclage, car autant nous n'avons pas de matières premières, autant nous avons des déchets et ces déchets, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être mis en valeur, ce qui est déjà fait dans un certain nombre de cas. Il y a déjà des filières de recyclage qui fonctionnent très bien. Pour tous ces produits, pour les guillemets, stratégiques, relativement nouveaux, on en est quand même au début de l'industrialisation du recyclage. La crise ukrainienne a provoqué, un, une crise énergétique, ça c'est évident, on s'y attendait, et elle est passée par le gaz naturel, dont le marché était déjà en crise, il faut le signaler, déjà en 2021. Mais la crise ukrainienne a mis en évidence la dépendance de toute une partie de l'Europe, notamment d'un pays comme l'Allemagne, vis-à-vis du gaz et même plus largement des sources d'énergie fossiles en provenance de Russie. Donc là, c'est une évidence. La crise ukrainienne a aussi mis en évidence quelques dépendances dans le domaine agricole. Non pas tant sur le blé, puisque là-dessus l'Union européenne est exportatrice, mais sur le maïs et puis sur un certain nombre de produits agricoles moins importants, mais néanmoins dont les marchés sont sensibles, comme le tournesol, les œufs même et un certain nombre de produits de ce type. En ce qui concerne les minerais, métaux et produits industriels, la crise ukrainienne a mis en évidence, en lien avec la crise énergétique, un certain nombre de dépendances, la plus importante étant par exemple celle qui concerne les engrais, les engrais azotés via le gaz naturel, mais aussi la potasse. C'est aussi le cas pour un certain nombre de produits issus du raffinage. Il faut signaler que la dépendance du marché européen au diesel est importante et puis même à vraiment des sous-sous produits du raffinage, comme par exemple le noir de carbone. Dans le domaine des métaux, la crise ukrainienne a posé un certain nombre de problèmes à l'intérieur des filières silérurgiques. Et puis, il y a la dépendance directe pour un certain nombre de métaux qui pourraient être touchés par des sanctions avec la Russie. Sanctions venant d'un côté ou venant de l'autre, bien entendu. Je pense au palladium, utilisé en particulier dans l'industrie automobile pour les pots catalytiques des véhicules à essence. Je pense au titane dans le domaine de l'industrie aéronautique. Dans une moindre mesure, le nickel pour les batteries automobiles, notamment les batteries des véhicules électriques, ainsi qu'un petit peu, je dirais de manière plus marginale qu'un certain nombre d'autres métaux non céréales.